Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour de la pure merde. Donc Akira Toriyama est mort, vous avez forcément vu la news vu que ça traîne partout sur internet et on va essayer de faire une vidéo, donc bien sûr on va commencer par dire les hommages habituels, condoléances à sa famille et tout le reste. C'est bien entendu un auteur qui nous aura un peu tous marqué, puisque au moins les gens de ma génération, puisqu'on avait en réalité quasiment que ça à la télé et à vrai dire tant mieux, puisqu'on va pas, sans exagérer, c'est peut-être un des meilleurs mangas shonen ou tout au moins ce type de manga aventure pour les enfants de cette époque-là et même encore ça reste un classique aujourd'hui je pense. Donc voilà, mais c'est pas pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Donc je voulais faire cette vidéo-là aujourd'hui parce qu'il est mort à 68 ans. 68 ans c'est pas jeune non plus, mais honnêtement vu la moyenne d'âge à laquelle les gens meurent aujourd'hui en 2024, ça reste quand même très jeune, surtout pour quelqu'un qui aujourd'hui on va dire devait avoir un niveau de vie qui, on le suppose vu ses revenus, devait être assez élevé. Donc c'est une mort qui est quand même très jeune, mais au-delà de son niveau de vie, peu importe, c'est une mort qui est quand même assez jeune, je trouve, personnellement. Et surtout quand on le met en parallèle avec la mort des autres auteurs qu'on voit de manière régulière au Japon comme Yura l'année dernière, comme plein d'autres, plein, plein d'autres. En réalité, si vous regardez bien, tous les six mois, peut-être même moins, parce qu'en fait, bien sûr, on ne connaît pas tous les auteurs, il y a un auteur qui meurt, soit à l'âge de 30 ans, soit à 40, soit à 50. Là, à 68, j'ai même presque envie de dire, c'est plutôt pas mal pour un mangaka. Et j'ai, moi, un problème avec ça, c'est le fait qu'on est en France en train de, nous, je parle de nous, artistes qui faisons, artistes-auteurs qui avaient envie de faire du manga, de la BD, on est en train de rêver de quelque chose qui est le milieu du manga japonais. Ces artistes, on est en train de rêver de vies qui sont des vies dont, pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais ça, ce sera l'occasion justement, cette vidéo, d'en discuter. Ils ne sont pas des vies de rêve du tout. Je n'ai pas personnellement envie, même si j'ai réalisé le meilleur manga, et c'est un manga de divertissement, il faut bien comprendre que c'est du divertissement, Dragon Ball, même si j'ai réalisé le meilleur manga de divertissement de tous les temps, de mourir à 68 ans et de ne pas voir mon ou mes enfants grandir, je ne sais pas combien il avait d'enfants exactement, d'être tellement blasé par une chose ou par une autre que, après avoir fait mon manga, je n'ai plus envie d'en faire du tout, de mourir à 50 ans comme Yura et d'avoir fait qu'un seul manga avec des pauses entrecoupées parce que c'était trop dur, de mourir à 30 ans comme certains autres mangakas, après avoir à peine commencé ma carrière, et c'est de ça qu'on rêve. Nous, c'est de ça qu'on rêve. L'année dernière, pardon, j'ai eu la chance de pouvoir voyager en Chine, et du coup, j'en ai profité pour faire un saut au Japon. J'ai eu cette chance. Et je dois avouer que je n'en ai pas parlé, je n'ai pas fait de vidéo pour parler de ça, mais cette vidéo sera un peu l'occasion de parler de ça maintenant. Ça m'a personnellement fait beaucoup de mal. Pas le mec qui part en vacances et il est en train de nous dire que ça lui a fait du mal de partir en vacances au Japon. Ferme ta gueule. Non, non, ça m'a fait beaucoup de mal dans le sens artistique, dans le sens où je me suis dit, je suis là, dans un pays, et je le vois. Les vieux, les retraités sont en train de travailler sur les chantiers de travaux publics alors qu'ils ont l'air très clairement d'avoir 60-70 ans. Les gamines sont dehors en train de faire les maids alors qu'elles ont l'air à peine d'avoir 14 ans ou d'attendre dehors avec leur téléphone en jupe parce qu'elles font tout simplement de la prostitution. Et j'en ai vu vraiment partout. C'était vraiment énorme. Alors évidemment, j'étais qu'à Tokyo et forcément le phénomène se démultiplie à Tokyo. La pression sociale que vivent les gens au quotidien, qu'on ressent, qu'on ressent vraiment. Et ce tourisme effréné qui vient d'Europe, d'États-Unis et autres, qui viennent là pour dépenser leur argent puisqu'il y a encore en plus le Yen à plonger. Donc ils sont dans une économie qui est catastrophique. Du coup, c'est super en tant que touriste. Tu peux venir dépenser ton argent et acheter des figurines Dragon Ball pas cher. Et en fait, de voir ça, ça m'a vraiment fait me poser la question de est-ce que j'ai envie de participer à ça ? Est-ce que mon rêve, quand j'étais jeune, de devenir auteur, de raconter mes histoires, moi j'étais plutôt quelqu'un qui avait envie de faire de la BD, mais avec le temps, je me suis retrouvé aussi à faire du manga de plus en plus. De toute façon, le manga, c'était un des premiers trucs qui m'a attiré vers l'art et tout ça, mais j'étais plutôt parti sur le fait de faire de la BD. Mais est-ce que c'est de ça qu'on rêve ? Est-ce que c'est de ça qu'on rêve ? Est-ce que vraiment, il faut continuer à se dire tous les jours, purée, si seulement je pouvais être Myura, si seulement je pouvais être Toriyama ? Moi, non. Est-ce que le fait d'avoir eu un enfant il n'y a pas longtemps joue ? Je pense, mais pas que, parce que je n'ai jamais eu cette volonté non plus de mourir avant d'avoir pu réaliser les choses que j'avais envie de faire. Et les choses que j'ai envie de faire, elles prennent du temps parce qu'il me faut le niveau pour pouvoir les faire. Et le niveau, il faut prendre le temps de l'avoir pour pouvoir le réaliser. Et je ne sais même pas si j'aurais du niveau de faire les histoires exactement comme je les imagine, au maximum de mon niveau de dessin, de narration, tout ça, avant plusieurs années. Et m'imaginer arriver à ce moment-là et mourir immédiatement et ne absolument pas profiter du moment où mes œuvres sont sorties, pouvoir en parler avec mon public et tout, c'est affreux, quoi. C'est affreux. Est-ce qu'on a envie de ça ? Je sais qu'il y en a parmi vous, je sais qu'il y en a dans le milieu artistique qui vont répondre oui. J'en connais des gens comme ça. Ouais, mais si à 30 ans, j'ai fait la meilleure œuvre de tous les temps et qu'après, à 40, je suis mort, ben pas grave, j'aurais fait... Je sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne le pensent pas, mais qui se mettent dans cette routine parce que c'est celle qu'on voit, c'est celle qu'on nous propose, c'est celle qu'on admire, et qui se mettent dans cette routine sans se rendre compte du résultat. Parce qu'on commence très jeune. Parce qu'on a envie d'être mangaka quand on a 10 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'à ce moment-là, on n'a pas réfléchi à, ben, qu'est-ce que je ferais quand j'en aurais 40, 50, 60 ? C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai peut-être plus l'âge maintenant de me poser cette question, donc je vous la porte aussi. Et ben, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup ? Ça vaut la peine ? Voilà. C'est un peu la question au travers de cette mort de Akira Toriyama. J'allais dire mort tragique, mais non, c'est une personne qui meurt. C'est tragique pour nous parce qu'on aime bien son œuvre, mais c'est une personne qui meurt comme n'importe quelle autre personne qui meurt, en réalité. Donc, quand on affectionne son œuvre, ça nous touche plus. Mais je pense qu'il est important qu'on pense à ça. Je le vois, notamment, vous savez, je fais partie de l'équipe éditoriale de concours aujourd'hui, on ne travaille pas au rythme japonais. On demande à nos auteurs de faire un chapitre par mois. Alors qu'au Japon, la plupart du temps, dans les magazines de pré-publication, on est sur un chapitre semaine. D'accord ? Et malgré ça, même pour les auteurs qui n'ont pas un travail à côté, il y a des auteurs qui ont un travail à côté, mais il y a des auteurs qui peuvent se permettre de faire ça à plein temps, comme c'était mon cas pendant la saison 1, c'est une pression qui est énorme. C'est une pression physique, mentale, quotidienne qui est énorme. Nous, on est là avec l'équipe éditoriale pour soutenir les auteurs, parler avec eux et tout. On est aussi là, on ne va pas se mentir, pour apporter un peu de pression puisqu'on est obligé de leur dire, c'est quand les deadlines, le nombre de pages qu'il y a réalisé, tout ça. Alors, on est le plus arrangeant possible. On n'est pas du tout comme au Japon où s'il y a un chapitre qui n'est pas rendu un mois, ça y est, c'est fini, vous êtes éliminés à tout jamais. On est beaucoup plus cool que ça. Mais même à ce niveau-là, je vois la pression que ça engendre. Et je n'imagine même pas le niveau de pression que c'est au Japon. Vous savez, sur la chaîne, on avait fait une semaine de rythme japonais, 12 heures par jour, on a fait 4 passes par jour pendant une semaine. On était en live encore en plus, donc on a pu voir tout ça. Et c'est un travail qui est énorme. Moi, je l'ai fait pendant une semaine. Je pense que pendant quelques mois, c'est tenable. Mais imaginez faire ça pendant 30 ans, 10, même pas besoin de 30 ans. 5, 10, 15, même un an, c'est énorme. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de ça, qu'il faut qu'on prenne conscience de ce qu'est réellement le Japon, de ce qu'est réellement la scène du manga au Japon. Le Japon, c'est un pays, moi, que je continue à admirer beaucoup. Ça me ferait plaisir de retourner là-bas en vacances, de pouvoir profiter de tout ce que le Japon a de superbes à offrir. Mais le système capitaliste effréné dans lequel se trouve le Japon et notamment la scène artistique, manga, dans laquelle elle se trouve et la pression sous laquelle elle est, il faut se rendre compte sérieusement de ce que c'est, de ce que ça implique. Et que quand nous, on est en train de vouloir cette existence-là, de ce que ça implique, de torture derrière, de ne pas avoir de famille, de ne pas avoir vos semaines, de ne pas avoir vos week-ends, puis tout simplement de mourir à 30 ans. Ce n'est pas rare, les gens, de voir des mangakas qui meurent à 30 ans. Là, je parle du pire, mais 50 ans, c'est genre la base. La base, on l'a vu avec Myura il n'y a pas longtemps. Akira Togiriyama fait partie des vieux, déjà, à mourir vieux pour un mangaka. D'accord ? Donc, voilà. Je voulais parler de ça avec vous. L'espace des commentaires est ouvert en bas pour qu'on en discute. Bon, je suis un peu désolé de prendre le temps d'hommage à Akira Togiriyama pour ça, mais je pense que ce genre d'événement est aussi là pour qu'on arrive à se remettre en question. Il a fait son œuvre, on connaît, on aime tous, ou presque tous, ou plus ou moins, Dragon Ball. On sait quel impact ça a eu sur nos vies. Et justement, c'est d'autant plus important à ce moment-là de se dire, mais attends, si j'avais la vie d'Akira Togiriyama, est-ce que je serais satisfait ? Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais pour ceux qui vont dire non, ou pour ceux qui vont être hésitants, ou pour ceux qui se disent que ça peut être mieux, que ça peut être amélioré, tout ça, eh bien, c'est important d'y réfléchir, parce qu'en fait, il n'y a que nous en y réfléchissant et en se posant la question. Parce qu'en fait, le danger, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, et après, elle est finie, le danger de ce genre d'événement, c'est qu'on se dise « Waouh, Akira Togiriyama, il est mort, c'est tellement triste, il m'a apporté tellement dans ma vie, franchement, maintenant qu'il est mort, c'est nous la relève, j'ai tellement envie de faire la même chose. » Non. Pas moi. Pas moi du tout. Je vous laisse le meilleur manga de divertissement, de tous les temps peut-être, et le succès qui va avec, et le public qui va avec, et la façon dont ça a changé, le divertissement, le monde, la culture, tout ça pour toujours. Je vous laisse ça de côté pour une vie plus agréable, peut-être avec moins de reconnaissance, peut-être avec moins de succès, mais où je meurs à 90 ans et où j'ai le temps de voir mes enfants grandir, profiter de la vie et partir en vacances. Je ne dis pas ne rien faire, mais si c'est pour faire ça, non. Si c'est pour ce résultat-là, non. Voilà, c'était une vidéo qui était un peu compliquée, parce que, bon, voilà, il y a aussi un peu de tristesse, mais la tristesse, elle est aussi là pour faire réfléchir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'attends avec impatience vos commentaires pour qu'on puisse interagir un petit peu ensemble et que vous me disiez ce que vous en pensez. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et Akira Toriyama de la Haute, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Sur ce, les gens, bye-bye. Sous-titrage ST' 501